... Aujourd'hui, il faut faire un constat. Où est l'animation de la cité ? Où sont les gens, toute classe sociale, rassemblés de la manière la plus significative ? Eh bien, quelquefois dans les meetings, quelquefois dans les stades, quelquefois dans la rue, mais aussi, quotidiennement, dans les lieux de consommation publique. Que ce soit dans le domaine de la musique, du théâtre, de la danse, même des variétés, nous avons rassemblé un public sur ce lieu et en même temps, dans le département, sur des choix où je ne pense pas que nous nous soyons trop critiquables. Il fallait aussi déclencher des pratiques de créativité, c'est-à-dire faire en sorte que ceux qui avaient pris plaisir à voir quelque chose ou à rencontrer des gens aient à leur tour envie de faire quelque chose. Actuellement, sur la vidéo que vous regardez, quel est votre travail précis ? C'est le contrôle des actions que nous menons. C'est en quelque sorte notre mémento de route constant à propos duquel on met en question l'action culturelle que l'on mène et qui nous permet de réajuster les objectifs, de les transformer, de se remettre en question, de bouger, de changer, ou au contraire, se trouver confirmé dans la démarche qu'on a engagée. Quelques temps plus tard, sa maman l'amène à la plage avec sa petite soeur. Et la plage est déserte, la maman s'embarrasse pas de principe, elle les lâche pas de l'eau par là. Alors, Toto, afférit, il leur met sa petite soeur et il s'interçoit qu'il y a une petite soeur anatomique. Alors, il dit, hé, je t'avais bien dit, maman, que les petites filles, ça casse tout. Alors là, c'est tout à fait intéressant ce qui se passe, parce qu'on intervient dans un milieu donné. Il y a un rassemblement comme il ne s'en est pas produit depuis longtemps. Il y a un vieux personnage qui intervient et qui trouve que dans ce contexte donné, il est appelé à faire le compteur. Alors, je ne sais pas si vous avez eu cette réaction en voyant paraître votre personnage, moi, je me suis dit, il va sortir des histoires de la tradition populaire, locale. On va voir ressurgir un fond culturel commun. Pas du tout. Pas du tout. Ce qui ressort, c'est au contraire des histoires de Toto. Alors, on est au degré zéro de la tradition culturelle. Pour ce qui est de la culture régionale, je pense, moi, qu'un centre comme le parti installé en région comme cela peut être au mieux le promoteur d'une rencontre. D'une part, par la diffusion que l'on fait ici de ce qui se fait en matière culturelle d'intéressant et d'autre part, par la recherche dans le milieu de terroir local de ce qui peut exister, ce qui a pu exister ou ce qui existe encore, de ce qui se fait. Mais Alain, si tu as en face de toi Toto, au lieu d'avoir la tradition dont tu parles, la pratique dont tu parles, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais Toto, c'est la tradition du rire en fin de banquet. Ça fait quand même partie de la tradition populaire dans la mesure où les almanacs autrefois diffusaient ce genre d'histoire, quasiment. C'était les mêmes histoires qui étaient diffusées en Alsace ou en Bigorre. Oui. Alors on a un atout qui est celui de... Le centre culturel du Parvis peut aller avec son image de marque, le fait qu'il est connu sous le département, peut aller quelque part. Immédiatement, il crée un peu l'événement. Dans le sillage, si des choses naissent, alors on peut plus facilement se retirer sur la pointe des pieds. Mais il y a quand même cette question de savoir est-ce qu'on ne peut pas laisser une trace plus durable ? C'est justement ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire un petit peu en ce moment, parce qu'on voudrait aussi proposer des expositions. Lorsque, par exemple, les animateurs vont faire des spectacles dans les agglomérations autour de Tarbes, on voudrait pouvoir rester un petit peu plus longtemps, justement, en proposant des expositions. D'ailleurs, elles nous ont été demandées l'autre soir. Les gens ont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir des arts plastiques, pas seulement des ateliers, mais également des expositions. Et c'est vrai que l'exposition, dans la mesure où elle est placée sur un lieu de passage, peut permettre une sensibilisation plus grande, enfin, pour le grand public et pour le grand nombre. Regardez le bronze et le bronze vert, c'est un petit peu de maternité, oui, il y a quand même un rappel de la figure. Allez, allez, 4 000. C'est qu'il faut, il faut, il faut s'afficher une question extraordinaire, la forme, pour arriver à la pureté, justement, de la forme. Parce que si on met des bras, des jambes, des choses comme ça, c'est peut-être un peu agressant. Pour le volume lui-même, je parle de Smithers, Alors, en réduisant la forme à la pureté, comme ça, on a un avantage. Un artiste ne l'est pas obligé de rester dans... Oui. Oui, mais disons... Il peut évaluer. Disons que, sorti de la matière, peut-être que ça ne serait pas évident que ça, c'est du même sculpteur. Disons qu'il y a certains sculpteurs ou certains peintres qui se reconnaissent par certains points communs qu'ils ont dans toutes leurs peintures, ou alors à part certains qui ont nettement évolué, et qui ont le style à vraiment casser. Moi, il y a quelque chose que je voudrais savoir, là. Bon, d'après ce que je sais, nous sommes intervenus à Maubourguet à la suite d'efforts de certains animateurs pour créer une animation locale, pour créer une association. Ce que je me demande, c'est l'influence qu'a pu avoir notre action, et notamment les enregistrements et le retour que nous avons fait par le moyen de la vidéo, l'influence que ça a pu avoir, direct ou indirect, sur le rapport qu'il y a eu entre ces animateurs et les gens de Maubourguet qui sont venus et qui sont revenus. Est-ce que ça a influé sur les rapports existants entre ces jeunes-là ? Oui, jusqu'à maintenant, ça l'a modifié un petit peu, mais c'est surtout un projet qu'ils ont conçu à partir de cet outil qu'ils ont vu fonctionner. Ils se sont aperçus qu'ils pouvaient très bien, eux, prendre en main cet appareil-là et partir d'Amaubourguet faire leurs propres enquêtes parmi la population, donc relancer le dialogue entre tous les partenaires qui s'étaient réunis là après 20 ans de silence ou de non-écoute entre eux. Et c'est surtout cela l'intérêt. Oui, c'est-à-dire que l'animation de Maubourguet, à mon sens, ne peut et ne pourra être faite que par les gens de Maubourguet. Moi, je trouve que c'est très intéressant, surtout pour Tarbes. C'est nouveau, c'est une révolution de la musique. Ah, moi, j'aime beaucoup, moi, ça m'intéresse. Non, je ne le refuse pas, c'est complètement à découvrir, je ne le connais pas du tout. Dans les ateliers musiques, je cite la dernière expérience en date qui est intéressante. On a demandé au compositeur Guy Rebel, qui est du groupe de recherche musicale, de composer des œuvres qui ont été répétées par des chorales d'enfants de lycée, par des chorales universitaires et au terme de ces répétitions, le compositeur lui-même est venu faire répéter les chorales. Et un concert a eu lieu dont les interprètes étaient des gens d'ici, mais confrontés à une création de haut niveau. Voilà un type d'activité. Et la vue touchée n'est que deux billes de chair sous la peau. Et la vue vue, l'espace infini au-delà de cette même peau. Il suffit de fermer les... Moi, il y a une chose qui me frappe à cette lecture. C'est qu'on parle des yeux, mais on en parle avec un langage tactile. C'est-à-dire que constamment, on parle de toucher. Toucher, c'est la vue touchée, l'espace touché, non seulement touchable, tactilement. C'est-à-dire qu'en sorte, l'approche qu'il y a là du texte, c'est presque du braille. En fait, c'est une approche d'aveugle. Une activité concernant la création poétique ici, dans notre région, avec des comédiens d'ici, qui a permis d'essayer de mettre en espace un langage poétique dont chacun s'accorde à dire qu'il est aujourd'hui un peu confidentiel dans le grand public. Il y a des blancs dans le texte. C'est-à-dire que Parand a écrit un texte avec des trous. Et ces trous ne sont pas placés n'importe comment. Ils sont placés chaque fois qu'ils parlent des yeux. Comment traduire ça par, moi, je te verrais bien, l'un ou l'autre, aveuglé ? Mais est-ce que c'est pas un peu trop précis quand même ? Oui, mais toujours la question de nos équivalents. Ou bien on laisse exister le texte dans sa... uniquement dans son environnement sonore. À ce moment-là, il ne nous faut plus qu'un projecteur sur une voix. Mais c'est pas ce qu'on veut faire. C'est pas ce qu'on veut faire. On cherche à mettre un espace. On cherche à traduire l'effort qu'il a fait de mettre en scène le texte en mettant en scène la voix. L'avantage de la formule qui est tentée ici, ça a été que le promoteur de cette expérience a construit des locaux commerciaux, mais en même temps, a construit des locaux d'animation. Et il a fait obligation à chaque commerçant venant louer un emplacement ou acheter un emplacement dans ce lieu, qu'il s'agisse d'un hypermarché ou d'un tout petit commerçant, d'abandonner une part de son chiffre d'affaires pour l'animation en général. Cette animation, il était prévu dans un cahier des charges qu'elle serait confiée à une association du type de loi de 1901. Alors la question que l'on se pose, c'est pourquoi il n'y en a pas ailleurs. Et de ce point de vue-là, il nous semble qu'il y a quelque chose de possible. Mais la difficulté est qu'en France, eh bien, on hésite à rassembler des choses aussi opposées que l'activité commerciale et la culture. Applaudissements Et toucher, c'est... Fermé, c'est toucher à tout l'espace visuel. Cette enveloppe est d'un seul coup tout ce que nous pourrions voir autour de nous jusqu'à l'horizon. Et la vue touchée n'est que deux billes de chair sous la peau. Et la vue vue, l'espace infini au-delà de cette même peau. Et il suffit de fermer les... Pour se rendre compte que l'espace a disparu en nous et qu'il n'est plus visible mais seulement touchable et qu'il peut tenir entre les doigts et que l'infini est si petit qu'il prend place dans l'est. Et si l'image est ouverte et l'espace, c'est que l'espace a pour volume forme et matière nos fermés et que tactilement il n'est pas plus gros qu'eux et que le tour du monde peut très bien se faire immobile en palpant uniquement ces aveugles du bout des doigts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada